— Évidemment, comme beaucoup d'événements de ce genre, le suicide d'Hitler reste très controversé. Ça continuera comme ça pendant des dizaines d'années, dans la mesure où il n'est pas là pour dire si, si, ça s'est passé comme ça. Bon, alors, c'était un 30 avril. — Oui, absolument. — Et ça se passait dans le bunker. — Oui, qui se trouve, qui se trouve, sous la chancellerie à Berlin. C'est le lieu qu'il avait choisi pour terminer son existence, si je puis dire. Il l'a choisi volontairement, puisqu'il avait bien écrit qu'il était hors de question, qu'il tombe vivant entre les mains de ses ennemis, c'est-à-dire des soviétiques ou des Américains. — Dès qu'il s'exile, parce qu'il aurait pu le faire. — Alors on lui a proposé, même à l'intérieur du bunker, dans les derniers jours, on lui a proposé, notamment son pilote personnel lui a dit « j'ai réussi à me poser pour venir vous voir ici à Berlin, mon avion est toujours là, on peut ». On a même proposé un char qui était installé non loin du bunker et qui aurait pu lui permettre peut-être de passer les lignes soviétiques. Rien de moins sûr, puisque les... — Pour aller où ? — Ah voilà, absolument. Et qui l'aurait accueilli, évidemment, puisque Benito Mussolini, de son côté, à qui on aurait pu penser, lui-même a été fait prisonnier et a été assassiné, jugé et condamné, et donc quelques heures avant la mort d'Hitler, le 29 avril. Ce qui fait dire à Hitler, d'ailleurs, voilà, « Ma décision est la bonne, puisque je ne veux pas terminer comme Mussolini ». Alors, c'est au mois de janvier qu'il a décidé de quitter le Berghof et de rejoindre le bunker, en tout cas la chancellerie à Berlin. Et on le voit avec Eva Braun parce qu'il a décidé de partir en même temps que sa maîtresse, qui n'est plus sa maîtresse depuis le 25 avril, puisqu'il a décidé d'un commun accord, ils ont décidé de se marier. Donc elle est devenue Eva Hitler le 25 avril 1945. – On a des documents là-dessus ? – Oui, alors, on le verra dans le sujet. On a justement l'acte de mariage. Alors, on a fait venir quelqu'un de la mairie de Berlin, qui est venu comme juge de paix et en même temps qui était élu à Berlin pour assister ce mariage. Et puis il y avait des témoins de part et d'autre, mais enfin des témoins qui s'appellent Goebbels, qui s'appellent Bormann, enfin bref, des témoins de l'horreur aussi de cette période, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Et avec un Hitler qui, il y a une petite surprise, entre guillemets, à la fin, je vous dévoilerai, parce qu'il a utilisé une arme, puisqu'il s'est suicidé par arme à feu, alors qu'elle a préféré, elle, le cyanure, ce qui était prévu. On regarde des images qui vont nous permettre de revivre un petit peu cette fin de Seconde Guerre mondiale, car ça va mettre quand même fin à bien des choses. Alors là, on est au Berghof, juste avant que, comme ça, pour montrer Eva Braun qui vit des jours heureux, alors que le monde entier est dans une horreur terrible. Ils ont 23 ans d'écart, ils se sont rencontrés en 1929 chez le photographe d'Hitler. Alors là, ces images, ce sont les dernières images officielles d'Hitler. On est le 20 avril 1945. Il est sorti du bunker pour féliciter quelques jeunes des jeunesses hitlériennes, remettre quelques médailles. On est le 20 avril. 20 avril, c'est le jour de son 56e anniversaire. C'est le jour où les soviétiques ont décidé de lancer l'assaut sur Berlin. Voilà ce qui se passe dans Berlin. Ce sont des images, évidemment, de l'époque. C'est l'image des combats qui ont lieu dans les rues de Berlin. Et pendant ce temps-là, la décision va être prise dans les sous-sols de la chancellerie. Là, il y a un bunker qui fait environ 250 mètres carrés. Et c'est dans une des... Pas plus ? Non, pas plus pour la totalité. Oui, c'est pas gigantesque, mais ça permet quand même à une vingtaine de personnes de vivre à l'intérieur. Voilà le contrat de mariage. C'est la seule... Alors, c'est assez difficile de le décrypter, mais c'est le seul document où elle signe Eva Hitler. C'est la seule signature qu'elle fera sous ce nom-là. Alors, là, on est dans le jardin de la chancellerie. Et on a Adolf Hitler. J'ai voulu cette photo parce qu'on a Blondie, qui est sa chienne, sa bergée allemand. C'est à elle qu'il va faire goûter le cyanure pour être sûr que le cyanure qui lui a été donné par Himmler est encore valable. Oui, il n'est pas passé. Et c'est le cyanure que va utiliser Eva Braun pour se suicider. Après quoi, lui, se tire une balle dans la tête, Adolf Hitler, ce 30 avril 1945. Il est grosso modo 15h30, 15h35. Qui lui donne l'arme ? C'est son aide de camp ? Alors, c'est son arme personnelle, car il a une arme personnelle toujours sur lui. Et je vous le donne en mille. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ça va être réutilisé, cette arme, par un héros du cinéma. C'est un Walter Pepeka. Alors, je me suis posé la question, comment Yann Fleming, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il écrit son premier roman en 1953, Pourquoi reprend-il cette arme comme symbole pour... Non, mais peut-être que les agents anglais possédaient cette arme à ce moment-là. C'est une arme ou quoi ? Allemande, puisque c'est un monsieur Walter qui avait imaginé ça en 1929. Et c'était les armes de poing qui étaient portées par les officiers supérieurs de la Wehrmacht, ou en tout cas de l'armée allemande. Et les espions britanniques. Alors, peut-être bien. J'ai été surpris de voir que c'était cette arme, alors qu'on en fait un symbole. C'est vrai, c'était... Donc voilà, c'était plutôt une surprise qu'autre chose. Si ce n'est que c'est une arme d'origine allemande, ça peut s'expliquer. Alors, quant au corps d'Hitler et d'Eva Braun, ils ont été brûlés dans la cour de la chancellerie, dans le jardin. Les soviétiques ont évidemment retrouvé, pense-t-il, les corps. C'est ce que l'on dit. Enfin, c'est ce que... La controverse, elle est là. La controverse, elle est là. Si ce n'est que la dentition d'Adolf Hitler aurait été reconnue par le dentiste qui s'était occupé de lui. Et enfin, voilà. Ça laisse quand même ce petit doute dans lequel certains historiens se précipitent. Mais voilà comment se sont terminées ces dernières heures dans le bunker de la chancellerie. Merci, Éric. À plus tard.